hey bienvenue dans cette nouvelle playlist alors là tu as compris par le titre en fait c'est ici que je vais répondre à toutes tes questions qui sont mais alors là il n'y a pas de limite c'est à dire vraiment tout ce que tout ce qui te passe par la tête en termes de questions si tu as des instru que tu veux de tes artistes préférés que tu veux arriver arriver à reproduire si tu as des sonorités que tu entends quelque part même dans la nature tu vois tu me dis bah tiens essaye de me faire un ruisseau en synthèse je te le fais non mais voilà c'est pour ça ici là c'est vraiment l'occasion de communiquer et puis d'aller chercher en fait des de répondre à des questions voir si on arrive en fait à reproduire tous les sons de la nature par exemple tu vois ça peut être ça ou bref sur cette première vidéo je vais répondre à la question de mario arcou avec son petit logo de public et demi la génia qui m'a gentiment posé cette question alors à temps faut que je la lise un ouais tu l'as mis dans les je les vois je vais mettre en copier coller ton texte dans le dans la description de la vidéo mais en gros tu m'as dit dans ce court pousseur attend je vais quand même amener la page donc tu m'as dit ça j'ai trouvé un challenge square pousseur ultra visiteur toute la première partie jusqu'à 3 minutes 30 deux points qui m'intéressent donc vers une minute 40 le son basse médium hyper rapide comment tu t'y prendrais pour le séquencer donc c'est pas pour le faire c'est pour le séquencer spécialement écriture normale ou recantisation divisé par deux écriture directe passé par un matrix voilà et donc ça c'est première question deuxième question comment faire une basse vers deux minutes 36 on dirait qui met en effet de glide pour glisser la note vers le bas tout en ajoutant une modulation c'est exactement ça c'est vraiment exactement ça donc c'est alors la deuxième question est assez simple mais ça va donner l'occasion de revoir finalement comment refaire une basse bien bien saturé avec du glide très rapidement avec opérator voilà voilà c'est tout et il me souhaite bonne chance c'est cool et à siès donc vraiment encore merci mario pour ta pour ta question parce que parce que voilà ça fait ouvrir une nouvelle playlist j'aime bien donc tu parlais du la première basse médium ultra rapide vers deux minutes 40 ans ultra rapide parce que c'est vrai que tu vois j'ai fait un petit record de de square pusher pour pour l'amener dans live manière de la coller au tempo de voir enfin de me remettre dans le même contexte créatif si tu veux et un bon bah je suis pas étonné un lui il tourne à 200 bpm donc donc c'est pour ça qu'on a une quantification assez fine donc ce qui nous permet tout simplement d'écrire les notes normalement quoi c'est à dire que là en fait j'ai reproduit le début de cette petite ligne là donc c'est ça la ligne de médium basse donc tu parles bien j'imagine de ce technique donc c'est celui là je leur ai fait écouter après il continue pendant un moment mais je voulais juste pas écrire toutes les notes petit son qui est assez rigolo là qui sautille comme ça donc du coup j'ai essayé de te refaire une reproduction mais très rapide pour avoir le concept tu en es même pas exactement dans la même tonalité mais parce que du coup je jouais avec c'est donc avec ça donc qu'est ce qu'on a en fait c'est un donc deux oscillateurs en sinus qui sont ouverts il y en a un qui vient pour se superposer à l'autre et amener donc plus d'harmonique en fait regarde je vais te l'enlever on est tous les deux donc sur la même on va le refaire directement en fait comme ça ça va être beaucoup plus simple tac tac donc là on est retourné sur l'opérateur de base hop j'étais descendu d'une ou deux octaves je pense ok du coup le truc important déjà c'est ça pitch enveloppe donc c'est ce fameuse chute de pitch pitch en intro de notes j'avais mis du spread aussi pour pour élargir je remonte d'une octave en fait le filtre il sert à rien ok et on ouvre le deuxième oscillateur alors ici avec un peu de fine comme ça on va on va on va créer cette cette détune justement qui donne cet aspect au son voilà le principe est là ensuite il y a une enveloppe donc une enveloppe de volume ici voilà pour te faire le son de plucky comme ça qu'ils rebondissent donc si tu veux tu as un effet rebond finalement puisque les les notes sont très courtes et justement comme tu as une chute de pitch à chaque note et que tu as en plus une ouverture du pitch sur lui même avec donc c'est à dire deux pitch différents finalement sur deux voies donc deux oscillateurs voilà tu as une légère modification de pitch donc si tu veux tu as cet effet de calque de superposition et de glissement voilà donc là il n'a pas mis de glide de dessus je crois tu vois parce que les notes sont séparés à chaque fois justement pour bien qu'on est là la tension sur chaque note tu vois donc à mon avis ça va pas bien au delà de ça ensuite c'est des réglages là pour pour lui donner vraiment tu vois il doit être à peu près par ici donc voilà ça c'est ta question 1 alors du coup vraiment pour la le séquençage rien rien de mystérieux c'est vraiment le bpm qui est qui est très très haut donc qui te permet une grille tellement petite que tu vas pouvoir y placer beaucoup de notes séparés voilà sachant que à n'importe quel autre bpm tu aurais pu faire exactement la même chose c'est à dire mettre plein de notes les unes à côté des autres seulement être hors gris de quoi tu désactives la grille des voilà là tu peux écrire des notes aussi petites que tu le tu le souhaites donc ça question 1 question 2 c'est concernant la basse donc tu me parles d'un glide de basse avec un effet donc je pense aussi à l'effet de l'ouverture de filtres mais finalement il n'y a pas tant d'effets c'est surtout le glide comme tu l'avais bien entendu donc avec beaucoup de saturation par contre c'est un sinus avec beaucoup de saturation donc on va écouter donc c'est la basse là qui fait bon 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 ok donc j'ai retapé les notes ici donc à l'oreille tu vas jeter à bain bain donc ok donc bain bain je retape ça et si tu veux là la subtilité à bien comprendre là bas du coup c'est le glide le glide donc si tu connais ça tu sais que c'est il s'active quand tu l'a déjà activé et quand les notes se superposent voilà donc le glace va chercher à faire un dégradé de pitch entre une note et une autre selon la valeur que tu définis donc ici on avait activé le glide ici et tu vois que c'est un glace tu vois à 100 à 500 millisecondes donc très long très long très long sinon le le patch est vraiment excessivement simple aussi tu vois là on est un on a réduit le transpose je vais te le refaire bon je te le fais écouter déjà là j'ai pas joué avec le filtre mais normalement je pense que lui il a dû mettre une enveloppe de filtre à la lecture de chaque note j'imagine parce que bah ça se fait quand même pas mal pour pour animer ses notes mais là j'ai pas trouvé ça nécessaire pour retrouver vraiment le truc donc je te refais le patch en deux secondes parce que là c'est pareil c'est pas bien compliqué donc un opérateur on est en mono peut-être tu vois je l'ai même pas mis en mono sur le précédent donc on a ça j'ai peut-être ouvert un petit peu le ça aussi on descend d'octave et beaucoup de glide on était à 500 tu vois je pense même pas qu'il a de descente de pitch à chaque note attend je te faire écouter la source tu vois il ya un truc marrant c'est là là ça fait tintin tu vois là à ce niveau là ça remonte deux fois et c'est justement le glide ici il est là aussi et ça tu l'obtiens donc en superposant les notes là c'est à dire tu descends tu superposes mais tu restes superposés pour remonter la prochaine voilà donc tu coupes tu coupes pas tu coupes pas là tu coupes donc là pour que ça fasse vraiment un vibrato finalement un gros vibrato donc on a ça voilà donc je pense que c'est à peu près ce qu'il a fait là on peut l'écouter voilà je pense qu'il a plusieurs couches de statut là je t'ai montré avec juste une un saturateur donc quand même bien bien ouvert on peut regarder ce qui se passe au spectre quand même regarder le spectre sans le saturateur voilà donc là on a vraiment le sinus tout seul tout pointu et voilà là c'était cette saturation ouverte comme ça nous a apporté trois harmoniques voilà on aurait pu en ouvrir plus mais quand tu en ouvres plus tu as ton pic de ta fondamentale qui baisse en volume voilà donc c'est quelque chose aussi à maîtriser c'est pour ça que c'est bien sympa quand tu fais des basses très saturé finalement de séparer ton tapiste avec une autre qui contient simplement le sub tout propre de manière à superposer les deux et avoir le résultat max ouais c'était maximum c'est à dire que tu as le pain le beurre et l'argent du beurre tu as les harmoniques et le sub tout propre voilà voilà mario j'espère que ça a répondu à à tes questions et n'hésitez pas les autres pour toutes vos questions seront les très très bienvenue parce que parce que voilà tu vois c'est c'est rapide quoi je peux te faire des vidéos en parallèle comme ça alors qu'on est sur le sur l'autre projet la drum and bass allez bye bye à tout